un triomphe romain pour far away far away olivier c'est ta première participation à l'émission on l'a vérifié dans les archives effectivement mais il faut bien le dire j'aime bien dire comment c'est vrai tu as fini neo 2 et c'est pas le cas de tout le monde neo 2 qui semble-t-il est encore plus difficile que neo 1 je crois savoir que tu es quand même un amateur de soulsborne à la base t'as fini sékiro j'ai fini sékiro c'est pas tout le monde peut le dire et du coup neo 2 neo 2 voilà ça fait trois ans qu'on a découvert neo c'était la résurrection inattendue d'un projet au long cours chez koé techno qui devait d'abord sortir sur ps3 qui est finalement sorti sur ps4 qui a eu connu beaucoup beaucoup de prototypes jusqu'à arriver à la formule des souls c'est team ninja de ninja gaiden qui est derrière ils ont toujours ce savoir-faire dans l'art du sabre mais neo 2 ben voilà trois ans après va essayer lui de d'affiner cette formule là et toi tu as eu l'occasion donc d'y jouer t'as joué depuis longtemps pour le finir ou alors en gros j'ai fini la quête principale en 35 heures à peu près et j'ai rajouté enfin j'ai rajouté comme c'était que de mon choix mais une dizaine d'heures de plus on va dire pour les quêtes secondaires et hier j'ai même petit peu essayé le jeu pour préparer le jeu qu'à l'air donc parce qu'il y aura forcément également vous pouvez consulter le jeu qu'à l'air que nous avons enregistré avec olivier ou là il faut faire la démonstration de son skis bon allez j'arrête un petit peu j'arrête un petit peu avec les compliments mais en tout cas voilà ce qui est sûr c'est que neo 2 s'inscrit vraiment dans la droite lignée du premier à une différence près néanmoins c'est que désormais tu n'incarne plus un seul personnage qui était william adams là désormais c'est toi qui va créer ton propre avatar est ce que les possibilités de création t'en parait suffisamment nombreuses est ce que tu as pu piocher est ce que tu as du mal à faire ton choix moi c'est pas un truc qui me qui m'intéresse forcément à la création de personnage m'en fout un peu mais je sais qu'il y en a qui ont été assez absorbés par cet élément là et donc voilà en gros ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya un avatar de personnes création de personnages un éditeur de création de personnages hyper complet vraiment je l'ai souligné dans le test c'est pas le la pierre angulaire du jeu mais vraiment on peut choisir à peu près tout au delà du sexe pas des cheveux comme on était de à peu près tout mais vraiment quoi c'est on peut y passer une heure si on veut ouais donc voilà comme je fais le choix et tecmo ils ont l'habitude de faire ça bien et là a priori il y a suffisamment de choix ouais 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 c'est en fait si tu as envie de d'un truc hyper rigoureux dans le cliché tu te fais du samouraï japonais tu peux d'un truc fantaisie qui ressemble à rien tu peux donc dans ce moment là c'est c'est vraiment complet est ce que le scénario réussit à faire le lien entre cet avatar parce que william adams du coup bah c'était un petit peu le mythe c'est basé sur un personnage historique voilà le mytho le mythe le mythe du guerrier le mythe du guerrier occidental le premier samouraï comme dirait tom cruise et là du coup tu te rends le dernier tout est flou je confond avec le jeu the first samouraï sur amiga d'accord joli rattrapage et du coup c'est pas toujours comme ça sur le plateau mais du coup donc est ce que tu te retrouves pas un petit peu parachuté dans cet univers là pour moi c'est un des gros points noirs du jeu vraiment on a l'impression de frapper de frapper de frapper alors sert de manière technique puisque le gameplay on va en parler est vraiment le gros atout du jeu mais tout le reste donne vraiment envie de fermer les yeux ou d'éteindre la télé c'est vraiment le scénario c'est pas juste une manière de taper pour faire gens parce que c'est pas comme un grand livre un grand film pas du tout c'est vraiment tous les personnages en fait encore pire que dans le premier meurt en expirant leur faute sur le mode j'ai travaillé mon idéal tu surveilleras ma femme enfin tu protégeras ma femme c'est vraiment non mais protégera c'est pas le même sens mais c'est vraiment une nullité totale quoi alors est-ce que tu as l'habitude des jeux japonais en particulier cette cohete que moi parce que finalement c'est pas si non on n'est dit que ça chez eux mais quand tu n'en mets une espèce de finesse à cacher ton scénar dans les dans les descriptions d'objets voilà qu'on a pu voir fait plus finement avant quoi ou du moins le côté opaque du scénario autorise à l'interprétation et chacun pioche un peu ce qu'il a envie de piocher tandis que là ils essaient de faire vraiment un truc mais c'est juste naze quoi ouais non c'est vraiment du premier en termes de narration de présentation le premier clairement on joue pas au premier pour son scénario ou alors faut être un peu mais c'était nettement mieux à mon sens que le deuxième alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça mais après encore la composante de nioh 2 c'est évidemment ce gameplay souls born avec contrairement peut-être aux souls une interface un peu plus chargé beaucoup plus de dégâts et notamment l'interface très chargé ouais est ce qu'on peut dire finalement voilà c'est exactement la même interface que le premier tu as dû retrouver très très vite retrouver très très vite tes marques j'imagine en fait pour être tout à fait transparent j'ai rejoué au premier nioh en début d'année donc en début d'année donc c'est c'était même en février et pour être un peu frais et non pas pour avoir le test mais déjà voilà pour mon côté et donc après quand j'ai rejoué à nioh 2 si je m'avais mis deux télés côte à côte j'aurais fait attendre c'est vraiment le 2 1